Merci, Martin, de m'avoir invité à participer à ce séminaire. Effectivement, j'ai fait partie de la première promotion du Master à PPSA et j'occupe actuellement un poste d'archéologue à la Direction de la Culture et du Patrimoine, donc la DCP de la Provencie française. Et en parallèle de tout ça, je mène effectivement une pari de thèse à l'Université de la Polynésie française. Avant d'aborder mon sujet de présentation, qui porte principalement, comme il est mentionné sur le titre, sur l'archéologie polynésienne, il me semblait important d'aborder dans un premier temps quelques notions importantes sur la Polynésie, telle la Polynésie française. Il s'agit véritablement, dans un premier temps, de fournir quelques repères qui permettront de mieux cerner le sujet par la suite. Donc, la Polynésie française, c'est quoi exactement ? Si on peut passer à la diapo numéro 2, je n'ai pas du tout... Merci. Donc, la Polynésie française, contrairement à de nombreuses collectivités d'outre-mer, bénéficie d'un statut institutionnel assez particulier. Depuis 1996, la Polynésie française jouit d'une certaine forme d'autonomie. Cette autonomie, résultant d'un long processus institutionnel amorcé dès 1958, se matérialise par l'instauration d'un statut d'autonomie assez différent de ce que l'on peut rencontrer dans les autres collectivités françaises du Pacifique et plus largement dans le monde. Ce statut d'autonomie, en fait, il explique beaucoup de choses et en tout cas, il impacte grandement la pratique de l'archéologie en Polynésie. Ce statut d'autonomie se fonde sur l'article 74 de la Constitution, donc celui relatif aux collectivités d'outre-mer. Et c'est en cela que la Polynésie française est aujourd'hui qualifiée de pays d'outre-mer. Donc, il ne s'agit ni d'un DOM, un département d'outre-mer, ni d'un TOM, d'un territoire d'outre-mer, mais bien d'un TOM, donc d'un pays d'outre-mer, structuré par des institutions locales avec des élus locaux. Et c'est ainsi qu'on retrouve un schéma classique avec une répartition des pouvoirs qui se fait entre le pouvoir exécutif qui est donc confié au président de la Polynésie française. Donc, lui, il est élu au scrutin de l'Assemblée de la Polynésie française qui porte le pouvoir délibératif et au sein duquel sont élus 57 représentants. Alors, je sais très bien que ça fait très présentation civique, mais en fait, c'est vraiment très important de comprendre le cadre institutionnel de la Polynésie française pour en fait véritablement mieux cerner l'archéologie sur ce territoire. Donc, ce pouvoir exécutif et ce pouvoir délibératif se complètent évidemment, comme dans la métropole, par un pouvoir consultatif qui est exercé par le Conseil économique, social, environnemental et culturel, dont on dit le CESEC. Donc, j'ai oublié de mentionner évidemment que la Polynésie française disposait d'un gouvernement propre, donc de 11 ministres à l'heure actuelle. Sachez que les élections territoriales ici auront lieu le mois prochain. Donc, il se peut qu'il y ait des changements. Ce statut d'autonomie confère à la Polynésie un large panel de compétences telles que la santé, la culture, l'environnement, le travail, l'éducation, hormis l'éducation supérieure qui relève des compétences de l'État. Donc, l'Université de la Polynésie française relève de l'État et non pas du pays. On est bien en présence de deux collectivités. D'un côté, la collectivité que je nomme le pays, qui est le territoire de la Polynésie française, représenté par son président, son gouvernement et son assemblée. Et d'un autre, l'État, qui est représenté sur le territoire par un haut-commissaire. C'est l'équivalent en soi d'un préfet métropole. De son côté, l'État reste compétent en matière de nationalité, de droits civiques, de droits électoraux, de justice, de garantie des libertés publiques, de politique étrangère, de sécurité, de défense, du moins de tout ce qui ressort des compétences régaliennes. Autrement dit, la Polynésie française détient ce que l'on appelle une compétence de principe. On peut passer la slide d'après. Tandis que l'État se contente d'une compétence d'attribution. On a véritablement un pouvoir exécutif qui se matérialise, je pourrais le qualifier de bicéphale. On a d'un côté un président qui a été élu par la population locale, et de l'autre, un haut-commissaire, un haut-fonctionnaire de l'État, qui est nommé par le chef de l'État, et qui représente chacun des ministres métropolitains sur le territoire de la Polynésie française. En soi, ce que je veux dire par là, c'est que cette répartition des compétences s'inspire des principes du fédéralisme. Si l'on devait résumer un peu la situation, la Polynésie française, au travers de ses institutions, est compétente dans toutes les matières qui ne sont pas expressément dévolues à l'État. Si on peut passer également. Sur le plan géographique, ça représente quoi exactement ? La Polynésie française se situe en plein milieu de l'océan Pacifique, à quelques 17 100 km de la France. C'est vraiment aux antipodes de la métropole. Mais ce n'est pas tant la distance finalement qui sépare la Polynésie française dans le traité de la France qui est intéressante, dans notre cas, mais plutôt l'étendue de son territoire. Donc concrètement, si on peut passer également, la Polynésie, c'est un territoire composé de 118 îles, réparties en cinq archipels. Et c'est surtout un territoire qui, comme vous pouvez le voir sur la diapositive, j'ai trouvé cette carte assez éloquente, dans la mesure où en fait, c'est le territoire de la Polynésie française qui est en fait transposé sur celui de l'Europe. Donc on se rend véritablement compte de l'étendue du territoire que représente la Polynésie française. C'est 5,5 millions de kilomètres carrés de surface maritime. Et c'est ce qui fait que la France est aujourd'hui la deuxième puissance maritime derrière les États-Unis. Donc c'est en principe grâce à cet espace qui est la Polynésie française. Et pour ce qui nous concerne, ce qui nous concerne, la Polynésie française, c'est une grande diversité d'îles qui en fait reflètent nécessairement des structures archéologiques qui vont varier en fonction de la nature géologique des îles. Je m'explique. Aux îles, si vous voulez, comme je disais, il y a cinq archipels. La plupart des archipels sont des îles hautes, avec des montagnes, du basalte, de la pierre, de la roche. Tandis qu'on a un archipel, celui des Toi Motu, qui est exclusivement composé d'atolls. Et donc la matière première, qui servait autrefois à permettre à la société de vivre, se compose actuellement essentiellement de corail. Donc on a une grande diversité de structures archéologiques qui reflètent également une grande diversité de pratiques, malgré un tronc commun en termes d'origine et de pratiques culturelles. Maintenant que vous disposez de ces quelques repères, il paraissait intéressant d'aborder le cœur même du fonctionnement de la discipline, donc de savoir qui sont les acteurs, quelles sont leurs missions, et surtout à quel point est-ce différent du modèle établi sur l'Hexagone. Donc comme vous pouvez le voir sur la diapositive, j'ai essayé de mettre en miroir un peu le fonctionnement de la chirurgie en Polynésie française et celui, le modèle adopté en Métropole. Donc effectivement, en Polynésie, de la même manière qu'en Métropole, on a un ministère de la Culture, donc ici qui est chargé en plus des portefeuilles de l'environnement, des ressources marines et qui est en charge de l'artisanat, qui porte donc la politique culturelle et donc patrimoniale et donc par extension archéologique du pays. Et en fait, à l'inverse de la Métropole, où le ministère s'appuie véritablement sur le service du patrimoine, de la sous-direction de l'archéologie, donc ensuite en région et en sous-région du SRA, du DRASM et de l'INRAP dans chacune de leurs compétences, en Polynésie, le ministère s'appuie directement sur un service technique, donc la direction de la culture et du patrimoine, là où j'exerce mes fonctions et où donc je dirige la cellule du patrimoine culturel. Comme vous pouvez le voir donc en fait sur la diapo, la cellule du patrimoine culturel met en œuvre en fait l'ensemble des grandes orientations qui est fixée par le gouvernement de la politique française. Elle conçoit également les politiques d'inventaire, d'études, elle mène également des programmes de recherche, elle prescrit et dirige des fouilles préventives sur l'ensemble. Encore une fois, il faut véritablement contextualiser la situation géographique, on est sur un territoire aussi vaste que l'Europe, donc il faut absolument prendre ça en compte lorsque l'on souhaite aborder, enfin lorsque l'on souhaite définir l'archéologie en Polynésie française, mais également ses limites. Pourquoi ses limites ? Parce que cette cellule du patrimoine culturel d'un manque de moyens, à la fois, enfin de manque de moyens humains, c'est certain. Ce que je veux dire par là, c'est que cette cellule, elle est composée à l'heure actuelle que de quatre archéologues, ça fait vraiment pas beaucoup, quatre archéologues, donc trois, qui sont en situation de contrat à durée déterminée. Donc, vous doutez bien avec ce facteur-là que le service public n'est pas assuré de la manière dont il devrait l'être, même si on essaye malgré tout de faire en sorte que ce soit du mieux possible. C'est pour cette raison que j'ai rajouté une petite flèche avec cette notion des prestataires. Donc, les prestataires, c'est quoi exactement ? Ce sont des archéologues qui ont monté leur société privée et qui, donc, répondent à des appels d'offres, tout simplement, qui sont formulés par la direction de la culture et du patrimoine. Donc, je suis désolé, et c'est à partir de là que ma présentation en fait est coupée. il ne s'agit pas de la dernière version. Donc, je vais continuer, il n'y a pas de problème. Donc, ce que je voulais dire, c'est que, voilà, ces prestataires, ils répondent à des appels d'offres qui sont entièrement créés, entièrement rédigés par la direction de la culture et du patrimoine, mais ça ne veut pas forcément dire que les agents de la direction de la culture et du patrimoine ne participent pas ou ne mènent pas de chantier archéologique. Bien au contraire, on essaye, année par année, de se fixer des objectifs en termes de réalisation en régie, donc en interne, de manière à ce que, voilà, d'un, on justifie auprès de l'Assemblée de la politique française le budget qui est alloué annuellement à l'archéologie parce que c'est quelque chose que l'on fait annuellement, en tout cas, que moi, je suis chargé de faire annuellement, c'est de justifier, de monter un peu au créneau et de justifier auprès de mon ministre et de l'Assemblée de la politique française les raisons pour lesquelles il faut continuer à investir. On ne se rend pas compte véritablement quand on est en plein dans nos études et c'est quelque chose qu'on apprend très vite une fois dans le milieu actif et surtout quand on se retrouve à diriger finalement la discipline sur un territoire, c'est qu'on se retrouve constamment à la recherche de financement. Alors ça, c'est vrai pour également pour tous les chercheurs, évidemment, mais même dans le service public, finalement, c'est quelque chose qu'il faut constamment justifier pour que l'archéologie puisse perdurer. au sein de la direction depuis 2013, la direction de la culture et du patrimoine a, si on peut passer, je ne sais plus ce qu'il y a après, il n'y a rien, on peut passer. Voilà. Donc ça, c'est l'organigramme de la DCP. La baleine, c'est notre facette de patrimoine. Il n'y a rien de particulier. Donc on peut également passer, voilà. Donc la cellule de la cellule du patrimoine culturel a plusieurs missions, donc je vous les ai présentées rapidement. Est-ce qu'on peut passer ? Voilà. Donc comme vous l'aurez bien compris, elle assure la gestion administrative du patrimoine archéologique de manière quotidienne. depuis un an, la DCP a décidé de dématérialiser totalement en fait toutes les procédures liées aux demandes de travaux d'archéologie archéologique, d'y lier notamment aux demandes d'exportation du matériel archéologique, mais également d'occupation temporaire dans des sites classés. Donc ça, ce sont les tâches quotidiennes finalement des agents de la cellule. J'ai tenté au travers de cette diapo de faire apparaître en fait certaines informations clés sur votre droite. Donc vous avez deux camemberts. Donc le premier illustre en fait la répartition des opérations archéologiques qui ont été lieu entre 2009 et 2019. Alors, j'ai fait exprès de circonscrire la fourchette chronologique entre 2009 et 2019 dans la mesure où je n'ai pas pris en compte la crise Covid parce que ça affectait énormément la pratique de l'archéologie comme partout d'ailleurs. Mais ce qui sort véritablement de ce premier camembert, c'est la part prépondérante de l'activité archéologique menée dans les îles du Vent. Donc, géographiquement, les îles du Vent, c'est Traiti, l'île, le centre décisionnaire de la Polynesie française, Orea, donc c'est l'île Searsen, c'est qui est située juste en face, on voit véritablement que l'ensemble, la presque moitié de l'activité archéologique de cette décennie-là s'est concentrée principalement sur cet archipel, mais ça s'explique par en fait l'urbanisation galopante du littoral de ces îles et le fait et le fait qu'une grande partie de la population polynésienne vit sur l'île de Traiti et donc cette part est allonnée directement par les îles marquises et ça, ça s'explique si je peux dire par l'historiographie même de la discipline. Donc, les îles marquises, c'est un archipel qui est situé un peu plus au nord, qui est très isolé dans la mesure où il faut quatre heures de vol depuis Traiti pour arriver à Nkogiva, l'île principale de l'archipel. Je disais que c'est véritablement sur cet archipel que se concentre également la grande partie des fouilles archéologiques et ce, parce que les grandes thématiques qui ont jalonné l'histoire de l'archéologie en Polynésie française se sont principalement concentrées sur cet archipel. La première, celle qui a fait couler beaucoup d'encre et qui continue, même si aujourd'hui on a quand même un consensus, c'est la thématique évidemment de l'origine des Polynésiens et du parcours en fait maritime qu'ont emprunté ces anciens Polynésiens pour coloniser toutes ces îles qui composent aujourd'hui la Polynésie. Je voulais juste faire un point géographique également sur la Polynésie française et la Polynésie, distinguer véritablement les deux parce qu'effectivement la Polynésie française c'est le territoire français mais la Polynésie est-elle, le triangle polynésien c'est un territoire beaucoup plus vaste qui n'a pas de base juridique mais qui est reconnu culturellement donc en fait ça va du nord de Hawaii donc de l'état nord-américain jusqu'à l'ouest, au sud-ouest donc la Nouvelle-Zélande et à l'est de l'île de Pâques donc on a véritablement donc là le triangle polynésien avec donc la Mélanésie et la Mykonésie qui sont situées donc un peu plus à l'ouest. D'ailleurs, je voulais aussi revenir dessus, ce découpage finalement géographique n'est pas issu d'un concept polynésien propre. Les Mykonésiens autrefois ne s'identifiaient pas en tant que Mykonésiens de la même manière que les Polynésiens ne s'identifiaient pas en tant que Polynésiens. Donc ce sont les Européens qui ont, sur des critères donc critères ratios qui ont établi cette catégorisation en fonction en fait de la couleur de la peau tout simplement. C'est donc du monde d'Urville qui en 1852 catégorise cet espace géographique. Voilà, c'était simplement un point qui me venait en tête et qui me semblait important de clarifier pour véritablement situer la chose. Sur le deuxième que je vais revenir à la diapo, sur le deuxième camembert que vous voyez plus bas, ce qu'il faut retenir en fait c'est véritablement la part de plus en plus importante de la pratique de l'archéologie préventive qui s'impose petit à petit dans le paysage local polynésien ce qui n'était pas du tout le cas avant 2009 et ça ça s'explique par une base juridique absente. C'est-à-dire qu'en métropole si je ne me trompe pas la loi sur l'archéologie préventive c'est 2001 c'est 2001 en Polynésie française le code du patrimoine en tout cas le livre 5 du code du patrimoine donc celui qui est consacré à l'archéologie n'existe pas. Aujourd'hui en Polynésie française l'archéologie préventive n'est pas une obligation elle est fortement recommandée mais il n'est pas du tout question de quelque chose d'obligatoire donc c'est très compliqué à gérer. Quand j'ai intégré la direction de la culture en 2018 une de mes missions c'était de participer à la rédaction du livre 5 ce livre 5 il est aujourd'hui complètement rédigé simplement maintenant il faut avoir tout est une question comme toutes les lois c'est politique il faut avoir le courage politique de le présenter devant une assemblée et qui dit comment dire qui dit archéologie préventive dit forcément taxe derrière puisqu'il faut faire vivre un service d'archéologie préventive et donc voilà c'est toujours des mesures un peu impopulaires qu'il faut pourtant aujourd'hui vu l'état d'urgence de la situation mettre en place mais voilà c'est aujourd'hui le code est rédigé mais il est sur mon niveau et il ne monte pas plus haut pour l'instant en espérant que dans les années à venir quand même les choses vont évoluer à ce niveau-là cette archéologie préventive on remarque malgré tout qu'il y a tout de même une prise de conscience à la fois des particuliers des administrés mais également de la puissance publique au travers notamment des différents services qui sont en charge de l'aménagement du territoire je parle notamment des différents services liés à l'urbanisme à l'aménagement à la construction qui de plus en plus font appel à la direction de la culture et du patrimoine lorsqu'il est question de grands projets d'aménagement et dans cette perspective en fait la direction de la culture et du patrimoine du moins la cellule patrimoine culturel gère également ce que l'on appelle la carte archéologique de la polémise française c'est l'équivalent de la carte nationale à une échelle bien entendu réduite et avec des moyens beaucoup moins importants donc on dispose d'un logiciel et d'ailleurs c'est l'objet actuel d'un appel d'offres que l'on a lancé il n'y a pas plus il y a un mois quelque chose comme ça donc justement la refonte de cette carte archéologique qui aujourd'hui apparaît comme obsolète en tout cas ce qu'il faut également dire c'est que en termes de tâches l'année 2022 donc je me suis vraiment je suis resté sur l'année 2022 parce que cette année n'est pas terminée c'est 29 opérations autorisées sur toute la polémise française c'est 11 prestations financées donc ce sont des appels d'offres qui ont été lancés pour qu'il s'agisse en soi d'archéologie préventive mais également de restauration de monuments classés c'est 300 dossiers traités sur toute l'année et c'est 5 682 sites enregistrés sur la carte archéologique de la polynésie française je veux bien qu'on passe en parallèle de tout ça comme je disais en parallèle de ce travail de gestion finalement qui relève du quotidien depuis 2013 la direction de la culture et du patrimoine s'est vu confier la mission de porter de diriger et de suivre l'ensemble des candidatures des biens polynésiens sur la liste du patrimoine mondial donc à l'UNESCO le premier bien à avoir été classé il s'agit du paysage culturel de Tapu Tapu Athea donc là ce que vous voyez dans mon autre présentation il y avait plus de photos mais c'est pas très grave je referai tout ça c'est vraiment dommage en termes d'illustration mais quoi qu'il en soit la direction de la culture et du patrimoine c'est plus chargé du suivi du portage et donc de la gestion de ces biens-là et donc le paysage culturel de Tapu Tapu Athea a été inscrit le 17 juillet 2017 le 22 juillet 2017 en tant que paysage culturel avant d'aborder véritablement peut-être en détail les enjeux d'une telle démarche peut-être je vais faire mais j'ai pas de support mais je vais faire à Bois Oval rappeler en fait comment fonctionne le patrimoine mondial et comment en fait ce parcours peut-être peut-être lent et que finalement une candidature au patrimoine mondial c'est c'est un peu un marathon jalonné de sprint je m'explique en fait il y a plusieurs étapes qui permettent d'arriver donc à l'obtention du label du label donc patrimoine mondial classé sur les listes du patrimoine de l'UNESCO donc la première étape c'est d'être inscrit sur ce que l'on appelle la liste indicative des biens français donc chaque état qui est signataire de ce qu'on appelle la convention du patrimoine mondial qui a été établie en 1972 elle dispose d'une liste indicative de biens qui sont donc susceptibles d'être proposés à l'inscription sur la liste du patrimoine mondial en France depuis 2004 les choses se sont un peu plus normées dans la mesure où finalement les institutions qui portent les dossiers de candidature sur la liste du patrimoine mondial sont le ministère de la culture et le ministère de la transition écologique qui donc en binôme porte les dossiers auprès de l'UNESCO donc en 2004 la France s'est dotée d'un comité français du patrimoine mondial qui est donc là pour accompagner et donc qui se compose de plusieurs experts donc de différents domaines et qui est donc là pour accompagner les porteurs de projets ou les collectivités dans la réalisation de leur dossier de candidature donc lorsqu'une collectivité ou lorsqu'un porteur de projet décide donc d'inscrire un bien à l'UNESCO en tout cas en France comment ça se passe donc le CFPM donc le comité français du patrimoine mondial va analyser la VIE potentielle du bien la VIE c'est la valeur universelle exceptionnelle qui caractérise le bien au vu en fait des critères qui sont établis par l'UNESCO il y a dix critères donc il y en a cinq qui relèvent de la culture et cinq autres de la nature il faut absolument qu'un bien réponde au moins à un des critères pour être inscrit donc une fois que le bien français une fois que le bien est inscrit sur la liste indicative en France du moins le CFPM va accompagner les porteurs de projets au travers de différentes auditions pour en fait officialiser un dépôt auprès de l'ambassadeur de France à l'UNESCO cet accompagnement se matérialise par au moins trois auditions la première audition va se concentrer principalement sur la valeur universelle exceptionnelle du bien donc il va être nécessaire pour le porteur de projet de justifier en fait des différents critères qu'il a décidé donc de retenir pour candidater la deuxième audition va plutôt concerner la déclaration d'intégrité et d'authenticité de ce qui caractérise finalement le bien en question et la troisième et dernière audition va plutôt se concentrer sur le plan de gestion parce que tout bien proposé au patrimoine mondial doit depuis maintenant plusieurs années bénéficier en appui d'un plan de gestion qui est donc établi donc ça ce sont véritablement les étapes à l'échelle nationale donc dans le cadre de la Polynésie comme je vous le disais la Polynésie bénéficie d'un statut d'autonomie mais ce n'est pas pour autant qu'elle est comment dire qu'elle est signataire de la convention de 72 ça reste la France donc en fait tout bien polynésien est déposé avant tout par l'État français donc une fois que ces premières étapes sont passées il y a donc la troisième étape qui consiste en fait en l'examen scientifique et in situ par en fait des organes consultatifs de l'UNESCO donc c'est l'ICOMOS ou l'ICN pour la nature l'ICOMOS pour tous les biens culturels et donc en fait des experts vont être nommés et vont venir sur place pour en fait examiner le bien sur place et surtout en fait s'attarder également sur l'approbation de la population locale c'est un facteur qui est de plus en plus important dans la démarche d'inscription et donc ce n'est qu'après finalement cette visite et ces échanges qui ont lieu entre les experts et la collectivité que ce panel d'experts va rendre un rapport on dirait un rapport sur lequel donc va se baser le comité du patrimoine mondial pour en fait décider si oui ou non le bien peut être classé donc voilà voilà à peu près le schéma je suis désolé j'avais illustré la chose de manière assez ludique mais ce n'est pas très grave donc voilà comment fonctionne en France en tout cas le parcours finalement que doivent mener les porteurs de projets les collectivités pour une reconnaissance internationale donc c'est un parcours qui peut durer très longtemps qui demande d'investissement beaucoup de temps beaucoup d'énergie beaucoup de moyens financiers et beaucoup de ressources humaines ce n'est pas parce qu'un bien est classé que derrière finalement le label ne peut pas être utile j'ai deux exemples en tête dernièrement c'est les il me semble que c'est les quais de Liverpool qui ont donc qui ont perdu leur label et il me semble qu'il y a une ville également en Allemagne qui a perdu le label parce qu'en fait en raison des travaux qui avaient été menés dans l'emprise du bien l'UNESCO avait donc conclu que ces deux biens avaient perdu justement ce qui caractérisait leur valeur universelle exceptionnelle donc voilà donc dans le cadre de ce qui concerne en tout cas la Polynésie française actuellement donc elle a un bien qui est inscrit c'est le paysage culturel du Tapouta-Poité effectivement il faut savoir qu'il y a plusieurs catégories donc le paysage il y a des biens culturels des biens naturels et des biens qui peuvent être mixtes c'est le cas notamment du dossier Marquise sur lequel donc je reviendrai un peu plus tard le paysage culturel de Tapouta-Poité donc inscrit en 2017 a permis pour ce qui concerne nous en tout cas en archéo en fait de relenter un programme de recherche archéologique programmé donc sur le complexe archéologique donc il a été mené par les responsables scientifiques donc il y a un mois il y a un collègue de Nouvelle-Calédonie et un collègue également de la DSCP qui menant donc cette opération tous les ans depuis 2019 en fait la campagne la campagne de 2020 a été annulée pour raison de COVID mais en tout cas à l'heure actuelle nous avons mené deux campagnes sur le site et l'objectif c'était finalement de de redéfinir en tout cas la chronologie la profondeur chronologique du site puisque en fait c'était une véritablement des grosses faiblesses du dossier ce qu'on n'était pas finalement en mesure de bien comment dire cadrer la chronologie du site en question donc en fait je dis tout ça pour dire que finalement un classement à l'UNESCO c'est en premier lieu une reconnaissance internationale c'est vraiment un projecteur on a des des retours d'expérience finalement des des sociétés touristiques qui ont en fait de part de ce classement explosé leurs leurs chiffres et ont permis de prospérer de se développer mais on a toujours cette attention particulière sur la population locale parce que Tapu Tapu Athéa est située sur l'île de Rey Athéa donc dans les îles sous le vent c'est vraiment une petite commune qui doit avoir quelque chose comme à peine 2000 habitants et voilà qui qui est véritablement qui se sent véritablement attachée encore une fois encore aujourd'hui à ce complexe archéologique qui autrefois lors de l'arrivée des occidentaux était considérée comme le berceau de la d'une d'un réseau d'alliances qui était qui était au-delà de l'île et même de l'archipel et qui pouvait regrouper les îles Cook et qui aujourd'hui appartient enfin ont été une colonie de l'Angleterre donc donc voilà ce premier cas et il y a effectivement le cas donc le deuxième dossier qui est toujours candidat à l'inscription il s'agit des îles Marquises donc de l'archipel des îles Marquises c'est un dossier qui a aujourd'hui 30 ans qui est plus âgé que moi et en fait quand je suis arrivé en 2018 donc à la direction de la culture c'était véritablement la reprise en fait des travaux sur ce dossier ce dossier qui a pâti véritablement des comment dire vous savez la polynésie de la polynésie française de 2004 peut-être 2014 a pâti des alternances politiques il y a des noms qui sont tristement célèbres aujourd'hui dans la Ve République pour ça donc c'est enfin ce que je veux dire c'est que surtout qu'en fait sur un territoire aussi vaste mais finalement en terre immergée qui est assez petite les moindres les moindres mouvements politiques ont un impact direct finalement sur l'action des l'action des services techniques en l'occurrence de la direction de la culture et du patrimoine et je dis tout ça pour dire que finalement les îles marquises c'est un vieux dossier qui remonte à 93 donc en fait c'est dans un contexte d'éveil culturel de l'époque où les leaders politiques donc des îles marquises au regard en fait de la mondialisation qui se mettait en place ont absolument voulu tenter de préserver en fait ce qui caractérisait l'identité les pratiques la culture et la nature pandémique des îles marquises donc dès 93 ils ont tenté d'inscrire l'archipel en fait sur la liste indicative ces choses faites en 96 donc trois ans après en tant que bien bien culturel et donc entre 96 et finalement 2010 voilà les joutes politiques locales ont fait que le dossier tapout-à-pou-ata qui n'était pas du tout dans les cartons à l'époque est monté en flèche et donc en fait toute l'action finalement s'est focus sur le dossier tapout-à-pou-ata et donc ce n'est qu'en 2010 finalement que le dossier marquise revenait de ses cendres et qu'il est donc de nouveau inscrit sur la liste syndicative des biens français mais cette fois-ci en tant que bien mixte donc à la fois porté sur des valeurs des critères culturels et des critères naturels et en plus d'être mixte vu que ce n'était pas assez compliqué assez complexe donc on a décidé également de le porter en série c'est-à-dire que ce dossier finalement les périmètres du bien en fait se matérialisent sur les six îles marquises il ne s'agit pas simplement d'un morceau d'une île ou d'une île entière mais véritablement sur les six îles marquises on a des périmètres et oui chose aussi importante vu que ce n'était pas encore assez complexe on a décidé également de prendre du périmètre terrestre et maritime donc à l'heure actuelle le dossier marquise concrètement en termes de périmètre se matérialise sur l'ensemble des îles habitées et même inhabitées de l'archipel et les périmètres comportent également les trois mille nautiques autour des îles alors ce qu'il faut bien comprendre c'est qu'un classement à l'UNESCO n'est pas synonyme de mise sous cloche c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on propose un classement que derrière on interdit finalement à la population locale à la puissance publique évidemment de développer l'archipel bien au contraire l'idée c'est de trouver un juste équilibre entre préservation du patrimoine naturel et culturel et développement de l'archipel l'idée c'est finalement que ce développement se fasse en adéquation avec les valeurs que prône la population locale les marquisiens donc voilà ce que je pouvais dire par rapport à ça donc le dossier en 2010 a été réinscrit il a passé depuis 2018 avec l'équipe projet avec qui je travaille on a passé les différentes étapes jusqu'à la dernière audition auprès du comité français du patrimoine mondial en 2021 le président de la république s'est déplacé au marquise et a donc confirmé son soutien à la candidature ça a été une c'était quelque chose de très particulier que de présenter son dossier au président de la république surtout au marquise en fait c'est vraiment c'est vraiment quelque chose de très dépaysant finalement autant pour pour la délégation présidentielle qui se rend au marquise et autant pour pour nous en fait pour moi pour l'équipe projet qui finalement présente quelque chose à quelqu'un qui connaît pas du tout les marquises mais voilà c'est une expérience vraiment très enrichissante tout ça pour dire que donc le dossier a été déposé et doit normalement faire l'objet d'une d'une étude par exemple des experts donc c'est la fameuse étape dont je parlais tantôt donc des experts à la fois issus de l'ICN et de l'ICOMOS puisque c'est un bien mixte à la fois culture et nature et donc le dossier devrait être comment dire examiné lors de la 46ème commission du patrimoine mondial qui aura lieu en juin juillet 2024 donc d'ici là on a encore l'organisation de la mission sur place avec les experts à préparer donc il y a encore des étapes à venir voilà pour l'UNESCO enfin en tout cas pour le volet le volet patrimoine mondial est-ce que je peux passer la diaposité merci oui alors en parallèle de tout ça également la direction de la culture et du patrimoine porte comment dire une attention également très très importante en fait à la publication des résultats des travaux archéologiques ça a été notamment le cas en 2021 où j'ai dirigé la publication du bilan de la recherche archéologique de Polynesie française entre 2005 et 2015 l'idée c'était de dresser un bilan sur une décennie pour essayer d'ouvrir en fait de nouvelles perspectives sur la recherche et les nouvelles priorités à aborder pour la suite donc on participait à cet ouvrage plus de 50 archéologues issus de divers horizons mais qui ont tous travaillé dans cette décennie sur le territoire de la Polynesie française et j'ai souhaité pour la reprise en fait finalement de cet outil parce que c'est le numéro 6 il y en a eu 5 avant mais il n'y en avait plus depuis 2004 et souvent en fait c'est comme les bilans les bilans du DRA c'est les bilans de l'archéologie généralement c'est sur un an un plus un mais là il fallait véritablement rattraper c'est pour ça de se consacrer sur une décennie et j'ai porté une attention particulière aussi à la vulgarisation des des travaux des résultats et c'est la raison pour laquelle j'ai absolument tenu à ce qu'il y ait donc pour chacun des articles publier un résumé en langue vernaculaire donc de de l'archipel c'est à dire que par exemple tous les tous les articles qui traitent des marquises le lecteur est en mesure le lecteur en tout cas marquisien est en mesure de prendre connaissance d'un résumé qui est écrit dans sa langue parce qu'effectivement donc au Pauline dit française il y a plusieurs langues parfois même dans les archipels qui se qui par exemple les îles marquises il y a donc il y a une langue qui au sud il y a une langue au nord donc voilà l'idée c'était véritablement de voilà de rendre accessible les résultats en fait des travaux qui ont été menés par les archipelots à côté de ça donc dans la cellule également du patrimoine culturel il y a tout ce volet donc relatif à l'ethnologie donc ma collègue Natéa Montillet a elle de son côté donc publié donc également un ouvrage frilingue cette fois-ci donc thaïtien anglais et français avec donc une analyse ethnologique de 18 mythes polynésiens l'idée c'était d'être en mesure de produire un ouvrage pédagogique donc pour pour l'ensemble de la population polynésienne mais également ciblé véritablement sur les écoles pour qu'il y ait en fait une réappropriation du patrimoine immatériel polynésien dans les salles de classe à côté de ça on produit également des recueils de légendes donc effectivement la culture polynésienne se base sur une tradition orale l'écriture étant arrivée avec les missionnaires donc voilà on a on a une cosmogonie on a on a tout un tas de légendes de mythes que l'on essaye de de sauvegarder en allant en fait interroger les les détenteurs de savoirs traditionnels et on essaye de les publier donc petit à petit le premier que vous voyez donc c'est Théropo le recueil de légendes de Théropo c'est je ne sais pas si peut-être que certains d'entre vous connaissent la commune c'est là où ont lieu les épreuves de surf de Paris 2024 c'est à Tahiti c'est l'une des vagues les plus les plus connues du monde pour les amateurs de surf et donc ensuite vous avez donc le recueil de légendes de Rorutu donc de l'arche des Australes et évidemment de celui de Tapu Tapu donc voilà il y a différentes missions et notamment les publications que l'on essaye de mener en parallèle qui est très compliqué finalement dans tout ce panel en fait de choses à faire si on peut passer oui alors oui ça c'est un autre programme que la de 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 la en en dire ah c'est bon en fait la crise Covid nous a fait prendre conscience que qu'il fallait en fait trouver un moyen durant ces phases de j'oublie le mot de les phases parce qu'on reste chez soi en fait qu'importe bref et donc que les gens pouvaient plus en fait se rendre n'avaient plus accès à leur patrimoine voilà c'était véritablement une problématique que l'on a que l'on avait donc identifiée et pour pallier en fait ce souci là la direction de notre culture et du patrimoine a décidé de mener en fait toute une série en fait de relever l'ida sur les sites les plus remarquables de la Polynésie française et là notamment vous avez donc sur la diapositive donc le Takae Iippone qui est en fait le comment dire le Versailles de l'archipel marquisien c'était véritablement un musée à ciel ouvert où vous avez donc toute une série d'oeuvres sculptées qui dans le plus grand Tiki de la Polynésie française Takai et donc en fait face à cette problématique de privatisation finalement du patrimoine archéologique on a mené donc ces opérations de relever l'ida l'idée c'était véritablement d'être en mesure de produire rapidement des visites virtuelles de façon à ce que les gens de chez eux puissent continuer à numériquement à virtuellement excusez-moi se rendre sur place et avoir accès tout de même à leur patrimoine ça ça nous a permis également d'amorcer en fait une véritable réflexion quant aux atouts à la fois donc de sauvegarde premièrement mais également aux enjeux en fait touristiques qui pouvaient y avoir évidemment derrière tout ça et donc à ce jour la Polynesie française a mené à réaliser trois visites virtuelles donc deux sur l'île de Tahiti et donc une sur l'île de Jivawa donc le méa et 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 en plus de l'outil numérique qui permet de découvrir le patrimoine de Polynesia si on peut passer est-ce que la diapos d'après il était surtout question en fait de fournir un jumeau numérique permettant en fait de en fait à l'ensemble des des scientifiques des archéologues des étudiants d'avoir une un moyen en fait de 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 on dirait d'avoir un jumeau numérique sur lequel en fait ils pouvaient effectuer toute une série de mesures sans sans devoir forcément se rendre sur place et c'est le cas notamment comme vous pouvez le voir ici donc il a été question de modéliser des sites entiers archéologiques des œuvres sculptées de manière en fait à à rendre les choses plus accessibles sur le plan sur le plan archéologique de manière à ce que les archéologues aujourd'hui évitent de perdre un temps flou à faire du du relevé je ne dis pas que le relevé ne sert pas à grand chose ce n'est pas du tout ça mais autant se servir de la technologie et donc adresser des profils assez précis et et de manière et de manière rapide en fait c'est finalement c'est voilà je ne sais pas si j'ai quelque chose si j'ai une diapo je crois de conclusion peut-être après après je vous laisserai vraiment poser toutes les questions parce que quand je le dis ce n'est pas ma version définitive voilà donc quelle nouvelle ligne de force donc tout ça pour dire effectivement que la direction de la culture et du patrimoine s'engage donc à à 1000% en fait dans la réalisation de ces missions en tentant finalement d'assurer donc un service public de qualité malgré des ressources humaines net baisse depuis ces dernières années donc je le rappelle voilà on est une petite équipe pour un territoire donc aussi vaste que l'Europe c'est vrai que je ne vous ai pas parlé de l'archéologie superquatique alors que c'est un peu notre spécialité mais effectivement en fait comme je le disais tout à l'heure donc le livre 5 qui est relatif à l'archéologie sous-marine enfin qui est relatif à l'archéologie et qui donc légifère sur l'archéologie sous-marine n'existe pas en Polynésie française et vu que comme je vous présentais tout à l'heure il y a en fait une il y a donc deux il y a deux véritables têtes du pouvoir exécutif ici en Polynésie donc le président et le haut commissaire en fait ce que je veux dire par là c'est que dans ce que l'on appelle les eaux territoriales donc ce qui ce qui comment dire entre la terre et le lagant entre la terre et le récif la barrière donc de corail l'ensemble des biens qui peuvent être découverts dans cet espace-là relève des compétences du pays toutefois à partir de 12 000 nautiques et sur l'ensemble de la zone exclusive de la ZEE cette fois-ci sur cette étendue de mer la compétence relève de l'État donc c'est voilà c'est très comment dire finalement complexe parce que finalement l'État n'a pas de 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 port d'attache si je peux dire en matière d'archéologie subaquatique sous-marine en Polynésie française vu que le drasme n'existe pas ici et donc finalement ce n'est que la direction de la culture et du patrimoine qui est en mesure de mener des opérations archéologiques il y en a eu notamment aux marquises par quelqu'un qui est aujourd'hui parti Robert Vecela qui a mené qui était en fait qui était le représentant du comment ça s'appelle l'entité de Max Guérou en fait c'était donc le représentant ici sur la Polynésie française et qui a donc pu mener quelques opérations archéologiques ici en subaquatique donc je terminerai pour dire également en disant également qu'on travaille également avec moi dans la cellule du patrimoine culturel une autre archéologue spécialiste du monde sous-marin et qui elle a fait ses études à Marseille et qui est titulaire du Master Montmartre donc finalement on est sur quatre archéologues quand même dans la cellule dans les deux archéologues subaquatiques donc un qui est donc issu de Perpi et l'autre donc de Marseille c'est très drôle comme situation quand même et tout ça pour dire donc pour conclure excusez-moi qu'aujourd'hui au vu en fait de l'état des ressources humaines de la DCP il y a véritablement nécessité aujourd'hui de renouer des liens avec des institutions de la région pacifique que ce soit avec Hawaï mais également avec les deux autres entités françaises du Pacifique à savoir la Nouvelle-Calédonie et Waïsefutuna pour une approche un peu plus régionale des problématiques moi je reste persuadé que c'est ainsi que l'on peut avoir une cohérence et à l'échelle de la région et qu'aujourd'hui on a tout gagné à travailler ensemble dans les perspectives à venir on essaiera également de soutenir les initiatives pour favoriser un rééquilibrage comme vous avez pu le voir de la répartition en matière d'opérations archéologiques et donc de favoriser une approche holistique lors des futurs programmes pour terminer je voulais aussi indiquer une chose l'UPVD est présente à à Muria donc ses livres qui sont en face de Tahiti au travers notamment du CRIOB et c'est très particulier parce qu'il y a une affiche de l'UPVD qui prenait la route de Muria et vous allez voir l'UPVD CRIOB c'est très marrant et tout ça pour dire que peut-être que dans les années à venir lorsque l'archéologie subaquatique va nécessairement se développer il y aurait donc des partenariats à mettre en place entre le CRIOB l'ADCP et évidemment le Master APPSA pour les prochaines années pour les prochaines années – Sous-titrage FR 2021